Hey les guys, j'espère que vous allez bien ! C'est Hictude Genova et je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter la deuxième astuce pour vous faire de l'or en quantité. Sur la dernière on avait vu la façon de s'en faire de manière quasi instantanée, celle-ci sera clairement différente mais vous verrez qu'elle a certains avantages tout de même. Avant tout n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur Twitch tous les jours de la semaine de 19h à 22h pour me poser d'éventuelles questions ou tout simplement passer un moment de chill à mes côtés, celui de la communauté. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube et bombarder le compteur de pouce bleu de la vidéo si celle-ci vous plait, ça fait carrément plaisir et ça soutient de ouf. Alors pour celle-ci on va déjà se rendre dans la Cité Impériale, un DLC qui est désormais accessible gratuitement pour tout le monde. Cette astuce or pourra demander un certain temps mais sera rentable au possible je vous assure. Une fois que l'on a pris soin de choisir une campagne peu fréquentée pour éviter de se faire tuer toutes les 5 minutes, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Dans la Cité vous avez deux maps, la Cité Impériale donc les quartiers du dessus et les égouts impériaux donc la map du dessous. Ce que l'on va chercher dans l'une ou dans l'autre seront les pierres de Telvar, les coeurs de Dédra, les fragments de clés et les équipements un peu inutiles en tout genre de qualité blanche ou autre. Dans la Cité vous aurez la possibilité de faire énormément de pierres de Telvar en très peu de temps mais vous avez beaucoup plus de chance de vous faire tuer que dans les égouts. Les égouts seront beaucoup plus safe et généralement beaucoup moins fréquentés. Pour réaliser cette façon de se faire de l'or et pour d'autres que je vous présenterai dans de prochaines vidéos vous aurez besoin d'une chose obligatoire, une guilde marchande. Mais pas de panique je vous ai fait une vidéo il y a un moment maintenant pour vous présenter comment rejoindre une de ces guildes très facilement. Dans cette astuce vous aurez une source de revenus immédiate qui sera les équipements blancs, verts, bleus etc sans importance et autres petites babioles que vous vendrez aux marchands PNJ. Ça sera pas grand chose non plus mais cela vous servira à réparer vos stuff et bien plus. La plus grosse source de revenus que vous aurez se basera sur tout ce qui passera par les marchands de guildes. C'est-à-dire ce que vous allez acheter avec vos pierres de telvar que je vous présenterai après, vos fragments de clé et vos coeurs de dédra. Pour un stack de fragments de clé on sera plus ou moins sur du 60 000. Pour un stack de coeurs de dédra on sera sur du 50 000 à peu près, ça peut monter bien plus haut. Ça reste assez rentable quand on prend en compte le nombre assez conséquent que l'on peut en choper dans la cité. Maintenant on va passer au plus intéressant, c'est-à-dire que prendre avec cette monnaie si rentable que sont les pierres de telvar ? Et bien ici plusieurs choix s'offrent à vous. Si vous êtes un énorme acharné et que vous arrivez à faire énormément de pierres de telvar, vous pouvez par exemple partir sur une boîte runique qui seront extrêmement coûteuses. On parle ici de plusieurs millions, entre 2 et 3 m pour chaque boîte. Mais elles coûtent pour le coup 250 000 pierres de telvar ce qui est juste énorme. Si vous voulez faire de l'or un peu plus rapidement, vous pouvez par exemple opter pour les colis d'apothicaires cirés qui ne coûtent que 500 pierres de telvar. Ces petits colis contiennent diverses plantes alchimiques et les plantes restent assez coûteuses également. Ce qui peut vous permettre de vous en mettre plein les poches. Vous pouvez utiliser celles qui vous sont utiles et mettre en vente toutes les autres. Attendez au minimum d'avoir un stack ou au moins 100 plantes d'un type avant de les vendre. Cela sera moins éprouvant que de mettre en vente 5 plantes par 5 plantes à chaque fois que vous partez farmer. La troisième alternative sera la rune Akeijou qui se vendra aux alentours des 50 000 et qui coûtera 5000 pierres de telvar. La quatrième possibilité serait d'opter pour un extrait de fleurs de rubis qui se vend aux alentours des 1,3 millions et qui coûtera 100 000 pierres de telvar. Donc en gros si on veut se faire un gros paquet de sous avec un peu de temps tout de même, on va opter pour les boîtes runiques ou l'extrait de fleurs. Et si jamais on veut se faire des sous en grosse quantité mais beaucoup plus rapidement, on va opter pour les colis d'apothicaires cirés ou bien les runes Akeijou. Que vous partiez farmer dans les Akeijou ou la cité, il existe de nombreuses façons d'optimiser son farming de telvar. Je vous invite d'ailleurs à aller check la vidéo sur 8 conseils pour farmer efficacement ces pierres de telvar que je vous mettrai dans la description. Un petit conseil pour la route avant de vous quitter, partez farmer avec votre inventaire vide afin de pouvoir tout récupérer sur les ennemis et ne pas vous embêter à aller faire des demi-tours toutes les 5 minutes. Et surtout, si vous voyez un galopin avare ou rusé, faites lui la peau. Vous pourrez trouver soit des pierres de telvar dans un petit paquet, soit des objets très intéressants comme des Akeijou ou autres. On en a en tout cas fini ici pour cette vidéo, n'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur Twitch tous les jours de la semaine de 19h à 22h. Un petit clic sur le lien dans la description puis ensuite sur le bouton suivre, cela me ferait extrêmement plaisir. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à m'exploser le compteur de pouces bleus de la vidéo les potes, la partager et me dire ce que vous en avez pensé en commentaire ou bien me poser d'éventuelles questions. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée ou soirée et vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Xil Genova, ciao bye bye les guys !